Coucou ! Aujourd'hui, je viens vous parler des sagas que j'aimerais commencer. Donc, on va faire une petite wishlist saga. C'est vrai que j'ai plein, 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 plein de livres sur ma wishlist. Elle ne cesse de s'agrandir à chaque fois que je regarde des nouvelles vidéos YouTube, à chaque fois que je passe en librairie et que je vois des bouquins qui me plaisent. Donc, c'est vrai que c'est un calvaire cette histoire de wishlist. Du coup, j'essaye de vous les partager sous forme de thème un petit peu. La dernière fois, j'avais fait une wishlist BD manga qui vous avait beaucoup plu. Et du coup, cette fois, j'ai décidé de vous faire ma wishlist des sagas que j'aimerais commencer. C'est toujours un petit peu compliqué de débuter une saga parce qu'on sait qu'on va devoir lire tous les tomes qui suivent. Et parfois, ça peut être un peu... ça peut faire peur, ça peut être un peu décourageant. Moi, ce n'est pas mon cas parce que j'adore les sagas. J'adore avoir une histoire qui se continue sur plusieurs tomes, donc ça ne me dérange pas du tout. Donc, on commence tout de suite avec les sagas que j'aimerais commencer. Et on commence avec une saga que j'ai achetée récemment. Du moins, j'ai les deux premiers tomes dans ma bibliothèque. Si vous avez bien suivi les vidéos précédentes, vous savez que c'est la saga Shades of Magic. J'ai le tome 1 et le tome 2. C'est une saga qui m'intéresse beaucoup. Puis, il y a un sacré bout de temps. C'est une saga qui parle de magie, qui parle de monde parallèle. Et ça, j'adore. Je signe direct. On va suivre l'histoire d'un magicien qui serait, a priori, le dernier des magiciens de ce monde-là. Et on va aller, je crois, de monde en monde. Et en fait, la particularité de ces mondes-là, c'est qu'on reste dans la même ville. On va rester à Londres, mais sous quatre Londres différents. Sous quatre mondes Londres différents. Et du coup, c'est ça qui va être chouette. Et je crois que ce personnage, ce dernier magicien, va commettre quelque chose d'irréparable. Du moins, qu'il n'aurait jamais dû commettre, puisque c'est interdit. Et forcément, ça va entraîner des conséquences. Donc, j'ai hâte de lire cette saga. Elle me donne très, très envie. Pour la seconde, je vais parler du Grishaverse. Évidemment, c'est l'ensemble des livres qui se rapportent à l'univers des Grisha. Donc, on va voir la trilogie Grisha. Je crois qu'après, on a une duologie. Je ne sais plus si Six of Crows, c'est une duologie ou une trilogie. Mais en tout cas, on a derrière Six of Crows. Et ensuite, on a un dernier tome. King of Scars. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais on a un dernier tome derrière, qui se rapporte à cet univers. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi énormément. Ça a plu à énormément de gens. Voilà, on est dans un monde... Tout ce qu'il y a de plus fantaisie. Vraiment, c'est de la fantaisie pure et dure. On est dans un monde avec de la magie. Un monde qui doit lutter contre le mal. Et on suit une héroïne, Alina, donc, dans Grisha, apparemment, qui va devoir un petit peu lutter contre le mal et découvrir qu'elle-même est une Grisha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant ? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas lu le Grishaverse. Mais ça me donne très très envie. Et voilà, je ne tarderai pas à le découvrir. C'est certain. Ensuite, je vous parle de deux sagas qui se passent dans l'espace. Je vais vous parler de Phobos et de Aurora Squad. Alors, j'aime bien les sagas qui se passent dans l'histoire. Ça me rappelle un petit peu les 100. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Donc, je trouve que c'est assez original. Donc, Phobos me tente beaucoup de Victor Dixon. C'est pareil, c'est une saga qui a plu à énormément de gens. Donc, dans Phobos, on va suivre... Je crois que c'est une espèce de speed dating dans l'espace pour pouvoir créer la première colonie sur Mars. Et donc, on va suivre des jeunes qui vont devoir se rencontrer et potentiellement matcher, je crois. Mais je crois que tout ne va pas se passer comme prévu. Il fallait s'y attendre. Donc, Phobos me tente beaucoup. Et c'est aussi un coup de cœur chez énormément de lecteurs. Et dans la même veine, un petit peu... Alors, si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, quand moi, je lis un peu les résumés, ça se passe dans l'espace tous les deux. On suit des jeunes aussi. Aurora Squad. Donc, je pense que c'est un petit peu dans la même veine. Il paraît que dans Aurora Squad, il y a énormément d'humour. Donc, j'ai très très hâte de voir ça. Voilà, c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Pour tout vous dire, Aurora Squad ne me tentait pas tant que ça. Quand le tome 1 est sorti, j'avoue que je ne m'étais pas arrêtée dessus. Mais le tome 2 a fait tellement de bruit en bien. Sur Instagram, il y a énormément de gens qui ont adoré le tome 2 d'Aurora Squad. Donc, c'est vrai que ça m'a donné envie. Comme quoi, on est tous très très influençables. Donc, depuis, cette saga me fait de l'œil. Une autre saga un petit peu futuriste que j'ai très 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 envie de commencer, c'est Les Chroniques Lunaires, évidemment, de Marissa Meyer. Ce sont des réécritures de contes. Chaque tome est sur un conte connu. Donc, je crois que le premier, c'est Cinder. Donc, c'est sur Cendrillon. Et Cendrillon est en fait une cyborg. Et on va suivre un petit peu ses aventures, je suppose. Donc, j'ai très très hâte de la commencer. Pareil, c'est une saga qui est très appréciée. Le dernier tome, Winter, a l'air d'être une grosse grosse brique. Donc, c'est pareil, il faut s'accrocher. Mais je la commencerai avec plaisir et je vous donnerai mon avis, bien sûr. Et enfin, je voulais vous parler de Kéléana. Kéléana de Sarah Gimas. J'avoue que depuis que j'ai lu Un Palais d'Épines et de Roses et puis toute la suite, je suis devenue un petit peu fan de Sarah Gimas. Du moins, de son écriture et de son imagination. Je trouve son monde très très bien construit. Je trouve qu'elle sait très bien doser la romance, les stratégies, l'action. Je trouve que tout ça est très bien dosé, très juste. Et du coup, ça me donne très envie de lire ce qu'elle a pu écrire d'autre que cette saga-là. Et avant d'écrire Un Palais d'Épines et de Roses, Sarah Gimas a écrit et publié Kéléana, qui est une saga, je ne sais pas combien de tomes il y a, peut-être 5. En tout cas, elle est en train d'être publiée en français chez la Martinière Jeunesse. Et j'ai très envie de me la procurer. C'est l'histoire de Kéléana, qui est une assassineuse, je crois, et qui va se retrouver à devoir se battre pour sa vie. Et voilà, on va la suivre un petit peu là-dedans. Honnêtement, je n'ai même pas envie d'en savoir plus. Je veux simplement découvrir ce que Sarah Gimas a encore à nous offrir dans cette histoire-là. Donc j'ai hâte, j'ai hâte d'en savoir plus. Et en plus, petit bonus, je trouve les couvertures de la Martinière Jeunesse très sympa, très jolie. Donc ça aide, c'est toujours mieux. Voilà pour les 6 prochaines sagas que j'aimerais commencer. Voilà, j'adorerais commencer tout ça. Après, c'est une question de temps et de budget. Évidemment, je ne vais pas tout commencer d'un coup, sinon je ne m'en sortirai pas. Voilà, en ce moment, je suis sur ma lecture du Prince Cruel, le premier tome que j'adore. Le tome 2 sort au mois d'avril et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un point sur les séries que j'ai déjà entamées, mais pas encore terminées. N'hésitez pas, ce serait assez intéressant et je pense qu'il y a matière à vous en parler. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur ces sagas, si jamais vous les avez lues ou si vous voulez les lire. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ou sur Instagram. Mon compte, c'est Conseil d'une amie. Merci et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501